Salut à tous, c'est Malbi. Je vous avais promis une petite vidéo débrouille de mes vacances que j'ai passées aux Etats-Unis. Donc je fais 10 choses et du coup je vous fais la vidéo. Alors je vais mettre au point une petite vidéo, je vais faire tout ce que j'ai sur les Etats-Unis, mais je vais réutiliser ces deux points et puis les deux questions auxquelles je vais répondre de vous poser les questions. Alors je vais déjà répondre à la première question, c'est qu'il y a un type d'entre vous qui se pose la question pourquoi la première partie du vlog, c'est à New York, est plus longue en fait que celle que j'ai fait à Miami, à T-West, à Slamorada, etc. Alors je vais vous répondre, c'est qu'en fait j'ai passé plus de temps à New York qu'à Miami, à Napa, à T-West ou à Slamorada. J'ai passé 5 nuits en tout à New York et Miami, à Napa, à T-West et à Slamorada, j'ai passé parfois qu'une ou deux nuits. Donc voilà, ce passage de la matinée d'il y a plus longtemps, et puis c'est la dernière chose qui suppose pourquoi j'ai rassemblé deux villes dans la deuxième et la troisième partie du vlog. C'est parce que, en fait, quand j'ai passé qu'une ou deux nuits, le vlog à Miami a duré 30 secondes. Donc cette semaine-là, j'ai rassemblé deux villes d'un coup, pour que le vlog soit un petit peu plus long, c'est à dire que ce n'était même pas la peine. Voilà. En fait, le vlog de New York a plus longtemps, parce que je restais plus longtemps, je restais 5 nuits, avec Miami, Napa, T-West et Slamorada, c'était que une ou deux nuits. Voilà, c'est bon ça. Donc, je passerai à la présentation plus tard, et je vais les réaliser des deux points sur New York. Donc, je n'en avais pas trop parlé, mais je vous referai un petit sujet. C'est que, la première journée que j'ai passé d'ailleurs, c'est à dire que j'étais en GTL complètement. En fait, c'est une clé qui habite là-bas, qui habite à New York, et qui nous fait découvrir des sites où ont été tournés quelques films de Marvel, Avengers. C'est un peu plus précisément, qui nous en arrive à la tour, qui a servi à la tour Stark, qui a servi à faire le film. Et pour ceux qui se souhaitent un petit peu du tout premier Avengers, quand Tony Stark, qui a ramené sa tour Stark, à un moment, il passe devant, ça passe très vite, mais on arrive à le voir. Il passe, il y a un pont comme ça, il y a un grand truc comme ça, une espèce d'arche, c'est la d'arche centrale en fait. Et euh, voilà, donc euh, ouais, c'est ça, comme ça, voilà. Et euh, ça je l'ai vu. Je l'ai vu, et apparemment j'en ai aussi ça à la fin du tout premier Avengers de la finale. Et ça c'est, voilà, en tout cas, j'ai vu ça. Euh, pour les plus vieux, euh, et puis, non, excusez-moi, vous êtes jeunes, vous êtes très jeunes. Euh, non, c'est juste aussi, pour ceux qui ont vu le tout premier, le tout premier hein, pas le Amazon, le tout premier, avant les Amazon, le tout premier, avant les Amazon, celui-là, celui-là, le bouffon vert, d'ailleurs. Vous, euh, je sais pas si vous voyez un petit peu, quand l'on connaît Peter, Peter à la bibliothèque, et c'est là où il est dans la voiture, et où il y a la phrase, il y a un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité. Euh, on les dépose dans la bibliothèque, et j'ai vu aussi une bibliothèque. J'ai dépêché mon photo, puisque ça sert à rien, c'est une bibliothèque, il y a un point de temps en temps de trouver une bibliothèque. Et voilà, en tout cas, je suis passé devant, euh, cette bibliothèque, euh, où il y a deux ans de la bibliothèque, je crois, d'ailleurs, qu'on le voit au début, de euh, du premier, euh, SOS Fortune, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et après, bah, c'est, 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 c'est d'autres trucs, hein, euh, pour ceux qui ont vu Black Panthers, à un moment donné, il y a le Parlement qui l'expose, je suis passé au SOS Parlement-là, voilà. Et, moi, je n'ai pas vraiment vu les Black Panthers, donc, du coup, là, pour ceux qui suivent tous les, tous les films Marvel, ça s'est passé, euh, assez faim, alors. Voilà. Puis, après, bah, je ne vous fais pas non plus les autres trucs, hein, puisque, vous avez vu, euh, je ne vais pas le faire. Alors, la seule chose, c'est vrai, dans ce voyage, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller à Athènes Square. La seule chose, c'est une grande place où il y a plein de, de madazins et de pubs, euh, voilà. C'est la seule chose que je n'ai pas, enfin, je l'ai vu, un petit peu de moins, et je ne l'ai pas fait. C'est dommage, parce que j'étais un tel que maître avec Top of the Rock, vous savez, la tour de ma première vidéo où vous regardez ça. Mais, voilà, je, c'est, j'en rêve de ne pas avoir pu faire, euh, Athènes Square, c'est la lecture que je voulais faire, c'est Orléma, etc., à New York. Et je ne l'ai pas fait, donc, euh, c'est, la seule chose que je vous remette un petit peu. Mais, euh, sinon, euh, voilà. Sinon, c'était bien. Et, en fait, pour Miami, la pose, euh, Tiens, ouais, c'est Samrada, c'est une station bannière, en fait. C'est la merde. Tu vois, je ne peux pas vous dire plein de trucs, tu vois, tu vois, dans ma vidéo où j'avais la main rouge de Head Boy, hein, tu sais, enfin, c'est un ronde faible, là, c'est passé. Voilà. Mais, réellement, euh, c'est une station bannière, non, je n'ai pas grand chose à vous raconter, sur la pose, Miami, tu vois, c'est ça, moi-là. C'est une station, où, bah, quand je vous ai montré, c'est bannière, c'est bannière. Je n'ai pas visité grand chose à part, comme je vous ai montré Robert Zadol ou la maison de Amy Dwayne, c'est presque les seules choses que je vais faire. Alors si, la suite que je n'ai pas montré, c'est qu'à T-Ouest, à un moment, tu arrives au bout du bout des Etats-Unis, puisque T-Ouest est dans le sud de la Floride, donc au bout. En fait, il y a une rose 8 en pierre, où ça te marque la fin des Etats-Unis, et que à 99 kilomètres pour le moment, tu passes à Tuba, t'as la mer, et puis au bout t'as Tuba. Il y avait une autre chose pas possible pour faire des photos juste sur un gros caillou. Voilà, c'est hyper connu là-bas, mais bon, je ne voulais pas l'intérêt, donc ce que vous allez voir c'est certain, c'est hyper connu. Mais voilà, je n'ai pas pensé monsieur, il y avait une queue, tu pouvais aller mettre, tu t'en ressouser, etc. Pas comme moi, je faisais des photos sur cette espèce de rose 8. Voilà, donc je n'ai pas envie de le faire parce que je ne savais pas l'intérêt. Bon voilà, ça c'était un petit peu près le livre de mes avances. Mais je vais prendre deux autres questions que je vais vous poser. Vous pouvez peut-être vous dire, ma vie, pourquoi tu vas profiter de tes vacances, de ta vie, et t'as fait un vlog ? T'aurais pu ne pas faire de vlog et passer une vacance sympa avec ta famille. Ailleurs, je me dis à frère, j'ai t'y fait des vacances, j'ai fait un vlog, certes, mais en caméra et aussi pendant que j'étais avec ta caméra, j'ai t'y fait des vacances pleinement. J'ai fait un vlog, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas les moyens de se payer des vacances aux Etats-Unis. Et donc moi, je me dis, j'ai la chance d'avoir des moyens de payer des vacances aux Etats-Unis. Donc je me suis dit, je vais en faire profiter plus mieux. J'ai amené mes parents et ma soeur là-bas. Et puis je me dis, tous les fans et ceux qui sont abonnés et ceux qui aériens cette vidéo, si vous avez envie de voir à quoi ressemble vraiment Miami, New York, etc. Parce que vous pouvez voir des photos, mais pas parce qu'il y a des filtres et simplement pas vraiment la réalité de ce qu'il y a actuellement en face. Moi, je vous ai fait ça parce que je voulais vous faire partager l'expérience que j'ai vécu à New York, à New York, à New York, à New York, etc. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas le moyen d'aller à New York et de faire tout ce que j'ai fait. J'ai fait ces vlogs parce que vraiment, je m'ai envie de les faire. Évidemment, pour vous faire partager ce que j'ai vécu. Mais vous savez peut-être que j'ai pensé tout à faire le vlog et que je n'ai pas kiffé avant que ce que j'ai fait. J'ai passé des super avancées en dehors du vlog. J'étais avec mes parents et ma soeur et j'ai fait des trucs qui restent au moment là. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas aimé faire du vlog et que je n'ai pas profité de mes avancées. Voilà. J'ai fait un vlog pour vous, même si vous n'étiez pas aimé, pour vous faire vivre autant que je peux les vacances. Mais même en dehors de ça, j'ai passé des vlogs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les vidéos vont arriver très prochainement. Ça va être du sale. Cette année va recommencer de plus belle. Beaucoup de vidéos solos, plus de groupes. Mais sinon, l'intérêt des papels est toujours disponible. Voilà. N'hésitez pas à aller linker ma page Facebook. Les deux liens sont dans la chaîne de la vidéo. J'espère aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà. Vous mettez un pouce bleu. Si j'ai aimé la vidéo. Et puis là, je vais arriver très bientôt. Là, le studio va arriver à y'a quelques temps. Et bah, avec une rencontre, on recommence tout juste à aller ouvrir tous les ordinateurs. Tous ces petits trucs qu'on prépare. Et puis, on va recommencer cette année. Voilà. Voilà. Je vous dérangerai plus. Donc, je vous ai dit aller liker les pages Facebook de moi et de Marie. Si ce n'est pas déjà fait. Donc, le lien est dans la chaîne de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au série. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, à mettre un pouce bleu aussi. Si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Je vous dérangerai plus. Moi, je me suis super marrant. J'espère que vous aussi. Je vous remerai à tout le monde. Et puis, on sera très prochainement. Avec du sale. Allez. Salut à tous. Merci. 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 Merci.